Bonjour à tous, il faut qu'on revienne sur l'interview folle de Macron aux 20h de TF1 et France 2 ce 14 mars. J'ai dénombré pas moins de 8 dingueries et mensonges. On va y passer en revue sur évidemment la guerre en Ukraine, mais ça a débordé ce cadre. Sur sa manière de gouverner, sur les questions financières, sur la vie des Français, le gouvernement par la peur. Bref, et puis le cœur de la guerre, vous allez voir, je crois qu'il veut vraiment nous entraîner à la guerre. Et en tout cas, il veut entretenir un climat de peur. Nous sommes là, tout le monde est là et tout le monde doit riposter de manière très claire. Alors on en parle en direct ce vendredi 15 mars à 19h sur cette chaîne-là. 19h, je prendrai toutes vos questions en direct, je vais les découvrir. Plus tous les sujets d'actualité française, mondiale, sur ça et sur tout le reste, le plus explosif et intéressant, sans langue de poil, sans tabou. En direct, soyez là, ramenez du monde. Ça va être un très 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 gros direct à 19h sur cette chaîne ce vendredi 15 mars. Et puis il faut venir pour la première marche nationale contre la guerre. Ça va être un événement des patriotes, seul mouvement politique à prendre ses responsabilités sur le terrain pour la paix. C'est ce samedi 16 mars, rendez-vous Paris, 14h, place du Palais-Royal. C'est ouvert à tous, parfaitement sécurisé, avec des drapeaux français. Il y aura des interventions. Jean-Frédéric Toissons, Myriam Palombard, Romain Vesseney du cercle Aristote. Enfin, on aura du monde qui va intervenir. Et il faut être là très très nombreux et montrer que nous, on refuse ce que vient de dire Macron et qu'on ne veut pas envoyer nos enfants à la guerre. Vous voyez, elle est nous-mêmes. Ni nous ruiner pour cela. Vous pouvez toujours aller voir et signer la pétition, que vous soyez homme ou femme, le site maman pour la paix, avec un s à maman.fr. Très important. Par ailleurs, je suis le mercredi 20 mars à Poitiers en réunion publique. Grosse réunion publique. Inscription par un formulaire sous la vidéo en description. Ne tardez plus. Pareil pour le 28 mars, dans l'aube. Inscription par un formulaire sous la vidéo en description. Grosse réunion publique européenne 2024, Tour de France, de la liberté. C'est ouvert évidemment à chaque fois aux adhérents et aux non-adhérents. Et puis abonnez-vous à cette chaîne YouTube. C'est très important. C'est un petit clic pour le faire, sur s'abonner. C'est un petit clic, c'est gratuit. Hop, vous êtes abonné à la chaîne. Et plus vous êtes abonné, plus les vidéos sont recommandées par YouTube, plus on va toucher des personnes qui vont nous découvrir. C'est très important en ce moment. Merci pour vos abonnements ou réabonnements si YouTube vous a désabonné. Bien sûr, je vous attends au Patriote. Vous pouvez adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien au mouvement. Tous les liens sont sous la vidéo en description dès maintenant. Tous les liens sont également sur les-patriote.fr. C'est très important qu'on soit ensemble dans ce grand mouvement. J'y reviens en fin de vidéo. Alors, on y va. Macron, l'interview, folle. Lui, dinguerie et mensonge en peu de temps, parce qu'il a parlé de l'Ukraine, quoi, une grosse demi-heure. C'était au 20h TF1 et de France 2, donc ce 14 mars. Il n'y a pas de recul stratégique de sa part. Il a essayé parfois de montrer que ce n'était pas lui le responsable, bien sûr. Mais sur le fond, il persévère dans sa folie. Il fait même des allusions au Covid. Et effectivement, il y a des parallélismes assez frappants. Alors d'abord, première dinguerie. Ce qui est frappant dans cette interview, en plus d'une demi-heure, c'est l'absence totale de perspective de paix. Où est la paix dans son discours ? Même le mot paix n'est quasiment jamais employé. Le mot négociation, jamais. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus frappant, de plus choquant. L'absence totale de la paix dans son intervention. Alors oui, il dit, je cite que la France est une force de paix. Mais ça, c'est le dire. Mais la démonstration est inverse. Envoyer des armes de plus en plus sophistiquées, nombreuses. Envoyer des milliards pour entretenir la guerre depuis maintenant plus de deux ans. En quoi c'est une force de paix ? En quoi c'est un comportement de paix ? Et peut-être envoyer demain des troupes au sol. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième, le terme qu'il a employé dans cette interview de menace existentielle. Ça, c'est très important. Je le cite. La guerre en Ukraine menace l'existence de notre Europe et de la France. Alors d'abord, vous remarquerez qu'il dit notre Europe, ce qui est une connotation affective. Il dit la France, distance. Non, mais moi, je le dis parce qu'il se trahit par ce genre de petite phrase. Notre Europe, la France. Ça devrait être l'inverse. Bon. On le remarquera, on l'a remarqué. Mais quand il dit menace existentielle, c'est un terme dont il sait que dans la doctrine militaire et nucléaire française, ça peut justifier l'emploi de l'arme nucléaire. En cas de menace existentielle. Donc il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Il sait qu'il va entretenir un climat de peur et de stress et d'inquiétude. Et puis envoyer un signal nucléaire, ce qui ne peut qu'envenimer la situation. Troisième chose, cette phrase, la sécurité des Français se joue en Ukraine, qui justifie l'escalade derrière. Je vais vous lire un autre extrait. D'abord, c'est faux. La sécurité des Français ne se joue pas en Ukraine. Mais évidemment, il le justifie par cette escalade. Écoutez bien. Je cite Macron. Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. Nous n'aurions plus de sécurité en Europe. Qui peut penser que Poutine s'arrêterait là ? La sécurité de l'Europe se joue là-bas, a-t-il averti ? La France est une puissance nucléaire. De toute façon, elle assure sa sécurité. Donc tout ça est bidon. Ensuite, faire croire qu'ensuite, Poutine irait aller conquérir la Pologne, les Pays-Baltes, la Roumanie, la République tchèque, l'Allemagne, la France. Tout ça. C'est une dinguerie sans nom. Avec un réservoir humain qui, malgré tout, renseignez-vous sur la démographie russe. Elle n'est pas bien brillante. Ils n'ont pas un réservoir humain très important. Ce n'est pas l'Inde, ce n'est pas la Chine. Ni les États-Unis, d'ailleurs. Mais on fait passer des mensonges comme ça dans la tête des Français. Et on entretient un climat de peur qui permet de justifier les choses. Quatrième chose. Alors un mensonge. Le mensonge sur les accords de Minsk. Je cite Macron d'abord. « Nous avons tout fait pour rétablir la paix. Tout. » Et là, il cite les accords de Minsk. Il dit « Les négociations menées sous l'égide de la France et de l'Allemagne avec l'Ukraine et la Russie. » Oui. 2014-2015, Minsk 1, Minsk 2. Effectivement, la France et l'Allemagne étaient puissances normalement garantes de l'application de ces accords qui devaient trouver une solution sur plusieurs points de vue territoriales, etc., entre l'Ukraine et la Russie. Mais en 2023, Angela Merkel puis François Hollande, qui étaient à l'époque des accords de Minsk, responsables en Allemagne et en France, ont avoué les uns après les autres qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de faire, respecter les accords de Minsk. Ils voulaient juste faire gagner du temps à l'Ukraine pour qu'elle se prépare avec l'OTAN à la guerre contre la Russie. Ça a été avoué. Donc quand Macron dit hier « On a tout fait pour rétablir la paix. Tout. » Et qu'il cite les accords de Minsk, il ment. Il ment. Cinquièmement, l'escalade. Avec cette phrase qui n'a pas été suffisamment remarquée dans son interview hier, mais qui, moi, m'a frappé tout de suite, je cite Macron. Je le cite exactement. « Nous avons systématiquement fait ce que nous disions que nous n'allions pas faire. » C'est incroyable, cette phrase. « Nous avons systématiquement fait ce que nous disions que nous n'allions pas faire dans cette guerre. » Et il cite, il a cité les chars, puis les missiles moyennes portées, puis les avions. En disant qu'on avait dit qu'on ne les enverrait pas, là, là, là. Puis on les envoyait, là, là, là. Il dit donc demain, missiles portés, ça c'est prévu, et les troupes. Écoutez, je ne peux pas mieux témoigner de la dupris que cette phrase. Il l'a dit lui-même. « Nous avons systématiquement fait ce que nous disions que nous n'allions pas faire. » Ce qui fait encore confiance à des gens comme ça. Sixièmement, l'argent. Une dinguerie, là. Une dinguerie. Je cite Macron hier. « Il ne faut pas exclure qu'on ait à financer de nouvelles initiatives. » Ah bah tiens. Et là, il cite la référence à un grand emprunt européen sur le modèle du Covid. Vous savez, celui de juillet 2020, on n'en est toujours pas sorti, il nous coûte une fortune. Il n'exclut pas le recours, je cite, aux emprunts européens pour financer l'aide à l'Ukraine. Et il dit « C'est même pas ma proposition. » La proposition a été faite par la première ministre d'Estonie et il ajoute « J'y souscris. » Et il ajoute « C'est ce qui nous a permis de tenir pendant le Covid. C'est ce qui nous a permis de relancer. » Ah oui, de quelle manière ? Ça a été conditionné à la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage. On paye 80 milliards pour en récupérer 39. Là, il veut recommencer le coup sur l'Ukraine. Et en tout cas, il ne faut pas exclure qu'on ait à financer de nouvelles initiatives. Donc il n'y a pas d'argent pour les paysans, pour l'hôpital, les services d'urgence, pour les 350 000 personnes qui vivent dehors en France, record historique et tout ça. Mais par contre, on va trouver encore 3 milliards cette année pour l'Ukraine et tout le reste. Et la suite. Septièmement. Alors là, une vraie manipulation, une vraie dinguerie et un mensonge. Il refuse de dire qu'il y a des partisans de paix dont nous sommes. Il dit qu'il veut faire croire que paix égale défaite. Quand on soutient la paix, en fait, on soutient la défaite. Avec d'ailleurs une contradiction, parce que si on n'est pas en guerre, je ne vois pas comment on peut avoir une défaite. Enfin, je vais le citer, vous allez comprendre. Je cite Macron, ce 14 mars. Il estime que ceux qui posent des limites à l'engagement pour soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe ne font pas le choix de la paix, mais le choix de la défaite. Ils font le choix de l'abandon de souveraineté. Parce qu'ils font le choix dès maintenant de dire, nous, nous avons des limites, a-t-il déclaré ? Alors, c'est très pervers comme phrase, parce que ça inverse tous les termes. D'abord, il dit, ceux qui font le choix de la paix font le choix de l'abandon de souveraineté. Donc quand vous êtes pour, comme nous, quitter l'Union européenne et l'OTAN, vous êtes soi-disant pour l'abandon de souveraineté. Au contraire, ce qui nous fait perdre de la souveraineté, c'est d'être sous la tutelle de ces instances supranationales, l'Union européenne et l'OTAN. Donc là, il y a une inversion accusatoire. Deuxième inversion accusatoire, il dit, vous êtes des partisans de la défaite et non pas de la paix. Non, on est des partisans de la paix. On est des partisans de la paix. Moi, je suis pour la France libre. Moi, je ne veux me mettre ni sous la tutelle de la Russie, ni sous la tutelle de l'Ukraine, ni sous la tutelle des États-Unis, ni sous la tutelle de personne. Je veux que ce soit la France libre et le peuple français souverain. Donc on est pour la paix. Mais en même temps, il dit, ils sont pour la défaite. Et quelques minutes avant, il dit dans la même interview, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Comment on peut avoir une défaite si on n'est pas en guerre ? Il y a une contradiction logique. Donc il admet qu'on est en guerre. Si on peut avoir une défaite, c'est qu'on est en guerre. Vous voyez, il n'y a rien qui va dans cette phrase. Et enfin, huit, un aveu, la peur comme mode de gouvernement. Avec toutes ces phrases qu'il a citées le 14 mars, je cite, « Ce n'est pas une fiction et ce n'est pas loin de nous. » Il dit 1500 kilomètres entre Strasbourg et l'Ukraine. Il ajoute, « Depuis quelques années, écoutez bien, nous vivons dans un monde où ce que nous pensions impensable arrive, c'est cette fin de l'insouciance que j'évoquais il y a quelques années. On y est, ajoute-t-il. » Donc là, il fait lui-même le continuum avec le Covid. Vous savez, cette idée que plus jamais on vivrait dans l'insouciance, qu'on serait toujours en état de stress, d'inquiétude, de peur, que la menace est toujours là, pas loin de nous, que ce n'est pas une fiction. Ce que nous pensions impensable arrive maintenant. Donc là, il parle pour moi de la grande réinitialisation. Là, il parle de la grande réinitialisation. Pour moi, c'est évident. C'est pour ça que j'ai fini sur ce point-là. C'est transparent. Donc, il entretient la peur. Il faut donc, merci de partager cette vidéo, de la diffuser partout, parce qu'il faut rétablir la vérité par rapport à tous les mensonges, toutes les dingueries, toutes les folies, toutes les manipulations de son discours d'hier. Et plus que jamais, réveiller les gens pour la paix. Tout le monde, militaires, civils. On va parler à des militaires un peu plus tard, vous allez voir. Mais se battre pour la paix, se dresser pour la paix. Ils le font dans le monde entier. Nous aussi, on doit le faire. Ce samedi 16 mars, rendez-vous pour la marche nationale contre la guerre, la première, et pour la paix, et pour la France libre. Rendez-vous, Paris, 14h, place du Palais-Royal. Soyez très nombreux. On finit à Fontenoir. On finit très, très nombreux. Ramenez du monde. Il y a du covoiturage partout. Oh, il y a un groupe Facebook de covoiturage. Alors, pour cette manif, vous allez sur notre groupe Telegram, Les Patriotes, vous trouverez le lien remontant un petit peu. Et ce vendredi 15 mars à 19h, on est en direct sur cette chaîne. N'oubliez pas, pensez à vos questions. Je serai là. Ça va être un très, très gros direct. Soyez au rendez-vous. On parle de ça. Il nous reste sans langue de bois, surtout. Abonnez-vous à cette chaîne, si vous voulez bien. Un petit clic sur ça, abonnez en dessous. C'est un petit clic, c'est gratuit. Vous êtes abonné à la chaîne. Et hop, les vidéos circulent mieux. Je vous attends, Patriote. Vous voyez, il y a un symbole de paix. Il faut venir maintenant. Il faut adhérer ou réadhérer si vous n'êtes plus à jour, ou faire un don de soutien au mouvement pour nous aider à faire encore plus d'actions concrètes, parce qu'on n'a pas les millions, les banques, les médias, les milliards, le système. Je le dis, il le redit, parce que c'est la stricte vérité. Mais on fait. Nous, on fait. Ce n'est pas que du YouTube, des réseaux sociaux. Non. C'est du concret, les Patriotes. Et c'est dans le rassemblement et l'intelligence, pas de sectarisme. Mais on avance. J'ai besoin de vous. Et rejoignez cette dynamique de souveraineté, de liberté, de paix, de belles valeurs qui est celle qui anime les Patriotes et notre action. Apportez ce que vous avez. Soyez mis en relation comme adhérents ou réadhérents avec des gens qui pensent comme vous, à côté de chez vous, que soyez en métropole, outre-mer ou à l'étranger, on est organisés partout. Pensons à nos enfants, nos petits-enfants. Pensons à notre humanité et notre France qu'on aime. C'est ça. Rejoindre dès maintenant les Patriotes. Pas demain, dès maintenant. Pour adhérer et adhérer, c'est facile. C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire. Par exemple, une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes, un lien sur l'écran, vous choisissez. Enfin, un don de soutien au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est facile. Tout ça, c'est défiscaliser de vos impôts. Deux tiers, profitez-en. Mettez pas votre argent dans l'impôt n'importe où, dans le fisc de Macron qui en fera n'importe quoi. Mettez-le dans la résistance. Deux tiers de défiscalisation, ça fait baisser concrètement vos impôts et massivement. Vous mettez 60 euros, ça enlève 40 euros votre fiche d'impôt. Vous mettez 6 000 euros, ça enlève 4 000 euros. Il y en a qui peuvent, faites-le. Ça finance aussi les européennes. Il y en a qui mettent 6 euros, ça enlève 4 euros. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents, patriotes et vive la France.